Mathieu Pigasse, bonjour, vous êtes directeur général de Lazare France, on va parler un peu de la situation économique française. Est en discussion actuellement le texte sur le pacte de responsabilité avec des allégements de cotisation sociale, un certain nombre de signaux forts. Qui vient d'être adopté en première lecture. Exactement, de signaux forts pour les entreprises. On a l'impression vraiment que c'est un changement de cap qui a été décidé depuis le mois de janvier et qui rentre en application maintenant. Est-ce que ça va être suffisant pour remettre la France sur le bon chemin de la croissance ? Alors c'est en effet un changement de cap à l'évidence exprimé depuis janvier par rapport à ce qui avait été fait auparavant. Ce cap quoi me paraît le bon, c'est-à-dire que nous allons en effet dans la bonne direction. La seule chose c'est que nous n'allons ni assez vite ni assez fort. Et je pense qu'on n'a pas le temps d'attendre. Les derniers chiffres et de la croissance et du chômage l'ont montré. 0% de croissance au premier trimestre en France au début de l'année. Un chômage qui continue à monter précisément parce qu'il n'y a pas de croissance. Et donc il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sans attendre. Plus fort à mon sens dans la baisse des impôts et des charges sociales. Plus fort dans la réduction de la dépense publique, en tout cas dans la réduction de la mauvaise dépense publique. Et plus fort parce que les trois doivent être faits simultanément dans les réformes indispensables qu'il faut mettre en oeuvre au sein de l'économie française. Alors quel type de croissance ? Arnaud Montebourg dimanche dernier a annoncé une grande loi sur la croissance, le retour de la croissance à l'automne. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dedans ? Alors je n'avais pas vu qu'il avait décrété ou annoncé une grande loi sur la croissance. Mais la caractéristique de la croissance c'est que ça ne se décrète pas. Donc ça ne se vote pas, ça ne se décide pas, ça ne se choisit pas. Mais ce qu'on peut faire c'est créer les conditions de la croissance. Et créer les conditions de la croissance c'est d'ailleurs ce que le Premier ministre lui-même avait dit dans son discours de politique générale. C'est la confiance. Comprendre que la confiance crée la croissance et que la croissance crée la confiance. Et donc c'est arriver à créer les conditions pour. Créer ces conditions pour c'est à nouveau adresser des signaux forts et positifs en faveur de l'économie. Est-ce que le ras-le-bol fiscal dont on a beaucoup parlé depuis un an, est-ce qu'on a tourné le dos au ras-le-bol fiscal ? Est-ce que les Français peuvent avoir à votre avis confiance, puisque vous utilisez le mot, sur le fait que les impôts n'augmenteront plus ? Écoutez, on verra ce qui se passe en septembre de cette année lorsque les Français recevront leur faille d'impôt. Je crains un peu un effet ciseau. C'est-à-dire que comme l'a annoncé le Premier ministre, un certain nombre de gens vont en effet sortir, et c'est tant mieux compte tenu de ce qui s'était passé l'année dernière, du champ d'impôt sur le revenu. Et puis un certain nombre de gens qui restent, eux, dans le champ d'impôt sur le revenu, vont voir leur impôt augmenter compte tenu des décisions qui ont été prises. Et donc je crains un effet un peu gris ou un peu intermédiaire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je dis qu'il faut aller plus vite plus fort, c'est-à-dire vraiment faire des choses de manière beaucoup plus tranchée. A l'hasard, est-ce que vous constatez, entendez des départs de Français vers l'étranger ? On a parlé de sièges de société, on a parlé de cadres supérieurs, de dirigeants. Est-ce que le flot des départs continue ou il s'est interrompu depuis qu'il y a un nouveau gouvernement avec Manuel Valls ? Non, il adresse à l'évidence, à mon sens, les bons signes de confiance. Mais enfin, le fait est qu'on observe un certain nombre de mouvements, je ne parle pas de particuliers ou d'individuels, que je ne suis pas et que je ne connais pas, mais d'entreprises dont soit les sièges, soit les management, les équipes de direction bougent. Soit à Londres, soit d'ailleurs dans d'autres pays européens, je pense à la Belgique notamment, soit évidemment en Asie. Je pense que c'est un mouvement qui est très défavorable à l'économie française et qui est très dommageable. Et donc il faut absolument arriver à interrompre. Vous avez publié il y a quelques mois un livre éloge de l'anormalité, évidemment en référence au président normal. Est-ce que, qui est François Hollande, est-ce que Manuel Valls... Que je ne cite pas néanmoins. Que vous ne citez à aucun moment. Est-ce que Manuel Valls est suffisamment anormal pour diriger le pays ? Le simple fait de diriger ce pays, à mon avis, il faut être anormal pour le faire. Non, je pense qu'il a toutes les caractéristiques pour diriger le pays. Et si j'ai un conseil à lui donner, c'est précisément celui-ci. C'est de sortir du cadre contraint ou trop contraint, qui est le sien, j'entends, autour de lui, ou qu'on essaye de bâtir autour de lui. Et donc d'essayer d'abattre les murs, d'abattre les cloisons, et puis de voir grand. Mathieu Pigat, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.